Alors, sûrement qu'au prochain repêchage, on aura l'occasion de le voir se lever en première ronde. La ronde des Caraviers, devant, il a but! Ah bien là, la Slovaquie vient de surprendre la Suisse. Tout un jeu! Il y a remarque de où il l'a battu, dans la partie supérieure. Je te disais qu'il était bon dans le bas du filet. Quelques occasions marquées tantôt, on n'a pas été capable de battre Pache dans le bas du but. Il fallait attirer haut. Regardez bien ce que Petrovic va faire. Petrovski. Le jeu est excellent. On sert de la largeur de la glace pour entrer en zone ennemi. Il fait ouvrir la brigade défensive. Mais tu as vu le tir, il n'était pas question d'aller dans le bas du filet. Regardez la position de ce gardien de but. Et ce tir-là va être parfait. Dans le haut. Le gardien est déjà si jambière. Il a passé ça juste entre l'épaule et le masque en dessous de la barre horizontale. Deuxième but de Slovaque. Oui. Et Petrovski qui a inscrit lui aussi son premier point de la compétition. C'est un but. Petrovski qui redonne les devants à la Slovaquie. Mais tout un jeu normand quand même de Libor Nemec, cette passe-là dans l'enclave. Voilà la passe méchante. Belle remise de l'autre côté. Petrovski s'amène. Et le but. Coup sur coup. Deux buts. Cervac. Petrovski. Du attaque d'un ensemble de la Ligue de l'Ontario. Petrovski vient de faire très, très mal au Suisse. Le match n'est pas terminé, mais c'est deux buts au secours. On voyait le banc des Suisses qui étaient ébranlés. Et là, la meilleure façon d'en prendre avantage, c'est de faire ce qu'on vient de faire là. On vient de s'échapper. Ça touche encore une fois. Petrovski, où est-ce qu'il a lancé? La partie supérieure. Supérieure, exactement. C'est ce que j'allais dire, Normand. Tu as raison. Et ça touche. Ça touche le haut du bras. Il est bon, le gardien de but, Kevin Pache. Mais il n'est pas grand. Il bloque le box et son filet rapidement. Il est déjà en mouvement papillon lorsque le joueur s'amène vers le filet. Alors, un gros but de la part de Cervac-Petrovski. Ah oui. Surtout en fin de période, encore une fois. Alors, Petrovski qui vient de doubler la...